Et je vais inviter donc maintenant Olivier Vallée qui va présider, animer cette nouvelle session et Pascal Duquesne qui co-animera avec lui à nous rejoindre pour parler de fluides frigorigènes. Et donc pour ceux qui continuent sur cette thématique, c'est avec grand plaisir et pour ceux qui nous rejoignent également, bienvenue. Donc Pascal, je vais s'installer ici, je vais vous laisser animer cette session. Pour ceux qui ne connaissent pas les animateurs, Olivier Vallée qui est le directeur de la certification pour le groupe Semafroi Technéa. Et donc dans la certification, il y a la certification transport sur la partie ATP, activité historique de la maison. Il y a l'activité certification fluide qui est une activité du Semafroi depuis le départ en 2008 de ces certifications, qui est aussi une activité de Technéa Italia en Italie et donc que nous déployons là où nous sommes présents en Europe. Et puis Pascal Duquesne, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est le directeur de la partie formation du groupe et de notre filiale, le président de notre filiale Semafroi Formation. Olivier et Pascal, je vous laisse le micro et la table à vous. Merci beaucoup Gérald, bonjour à tous. Je laisse Pascal s'installer. Et on accueille aussi Mohamed. Et également Mohamed qui est notre directeur du pôle d'expertise qui se joint à nous et qui participera à la présentation. Je vais donc animer, j'ai ce plaisir-là, l'atelier fluide frigorigène bilan et perspective. On a un agenda qui est très dense, donc je vais accélérer. On a cinq interventions et puis on se laissera dix minutes pour les échanges et les questions. D'abord André Stoumpf qui nous parlera des actions de la commission fluide. Ensuite, on a M. Camille Siffride qui nous fait le plaisir d'intervenir sur les actions de la DGPR et je la remercie. J'aborderai ensuite la gestion des bilans fluides. Une analyse de risque sera présentée par M. Samer Sab et M. Yubi Idrissi, directeur de l'expertise chez SEMAFROI, présentera un tour d'horizon sur les solutions de remplacement des HFC. Je vais d'abord laisser la parole à M. André Stoumpf. Bonjour André et merci encore d'intervenir dans cet atelier. Oui, bonjour. Je ne sais pas si j'ai la main sur les transparents. Très bien. Bon, je démarre donc directement sur la présentation de l'AFF. N'hésitez pas d'abord, bien sûr, à aller voir le site. C'est extrêmement riche le nombre d'activités qu'il y a au niveau de l'AFF. C'est une association qui a plus de 100 ans, qui est historiquement donc très connue. Les missions sont également très importantes. On cherche, l'AFF cherche à porter la voix du froid dans l'ensemble, disons, de l'environnement médiatique et politique et syndical et académique. Donc, c'est extrêmement important au niveau de ces missions. Le siège est à Paris et maintenant, il est rue de Malzerbe, dans les mêmes bâtiments que l'Institut international du froid. Beaucoup de choses sont adossées à l'AFF, notamment également la revue générale du froid. Bon, écoutez, je ne veux pas aller plus loin là-dessus. On a donc une commission fluide qui est aujourd'hui extrêmement active. Alors, pourquoi on l'a créée ? Elle a été créée peut-être qu'en 2014, mais c'est le monstre, je peux dire, de la réglementation F-Gaz, qui est elle-même donc gérée par l'Europe, parce que c'est un des grands instruments de l'Europe pour lutter contre le changement climatique. Cette réglementation a beaucoup, disons, de versions. Elle est revue régulièrement. La dernière date de 2015, la dernière version, et donc on attend une nouvelle version. Les deux piliers de cette réglementation sont le confinement et le FESDAR. Les premières réglementations qui sont sorties ont beaucoup, disons, pointé l'accent sur le confinement. Alors, nous, au niveau, qu'est-ce qu'on a fait, nous, au niveau de cette veille réglementaire au niveau de l'association, au niveau de la commission ? Eh bien, déjà, on s'est dit, puisqu'il y a des fuites, regardons donc qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des fuites et comment on peut les surveiller. Donc, on s'est rapproché, disons, d'instances comme le BARPI qui suit les accidents industriels en France. Et on a un véritable partenariat pour interpréter quand il y a des risques, des accidents qui arrivent sur des sites pour voir éventuellement quelles sont les véritables causes. Donc, ça, c'est une première action qu'on a menée. Une autre action sur laquelle, je dirais, l'association française Guilfrois, au sein de notre commission, disons, on a été relativement diligents. On a créé une petite sous-commission, et c'est d'ailleurs gérée par le SEMAFROIS, et je le remercie, c'est Olivier Vallée qui a pris la présidence de cette commission, des organismes agréés pour bien, je dirais, uniformiser, on peut dire, un peu la pratique de cette certification, disons, des entreprises et des gens pour qu'il y ait une certaine cohésion entre tous ces organismes. Le face-down, bon, c'est plus compliqué pour nous. En réalité, en France, on a un peu la chance d'avoir une déclaration qui a été suivie, qui est suivie par l'ADEME au niveau européen. Il y a d'ailleurs un gapomètre qui s'est mis en place pour essayer de comprendre comment, disons, les quantités de réfrigérants sont gérées et utilisées d'année en année. Le challenge est extraordinaire, puisqu'il faut réduire par cinq, disons, le nombre, la quantité de réfrigérants de 2015 à 2030. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on fait au niveau de la veille réglementaire. Alors, tout ça donne aujourd'hui une offre avec une très grande diversité d'applications. Le slide que vous voyez, c'est un slide qui a été édité dans une conférence de GE à BOC, qui est un compresseuriste allemand. Mais il montre que finalement, que ce soit une petite installation ou une grande installation, dans chaque installation, plusieurs filtres sont sélectionnables. Et probablement, les clients finaux, ils vont regarder quoi ? Ils vont regarder le coût. Mais il y a d'autres critères, comme l'efficacité énergétique, qui va peut-être aussi contrebalancer le coût d'investissement. Donc, il va falloir vraiment jouer, je dirais, demain, avoir confiance, premièrement aux constructeurs, aux installateurs, au niveau du discours, pour que l'utilisateur final s'y retrouve. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va vers une très grande complexité au niveau technique et au niveau des installations. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau de la commission fluide, pour comprendre ce qui se passe au niveau de ces installations ? Eh bien, on fait une veille technologique. Et la meilleure veille technologique, la plus efficace qu'on arrive à faire, c'est de créer une journée fluide. Et cette journée fluide a énormément de succès. On en a déjà fait plus de quatre. J'ai cité celle de l'École des Mines, du Musée des Sciences à la Villette, celle du CNAM. L'année dernière, on était au CFI d'Orly. Encore, pour cette journée fluide, on a naturellement besoin d'intervenants et de sponsors. Donc, j'en profite pour faire un appel pour la journée fluide, dont la date a été décidée, qui est le 15 décembre 2020. La forme et le lieu dépendent un peu de la crise sanitaire. On espère qu'en fin d'année, au mois de décembre, on pourra se réunir et se retrouver, comme les autres fois, dans un lieu sympathique et probablement académique à nouveau. Je remercie également le SEMAFROI, qui a fait énormément d'interventions lors de ces journées fluides. On peut citer, disons, Thomas Michinot, qui a parlé, disons, sur le drop-in et le remplacement de 404 rades, du rapport de l'AFCE que l'AFCE avait commandé au SEMAFROI et à l'École des Mines. On a également eu, au niveau, disons, du SEMAFROI, l'année dernière, Florence Moulin, qui nous a parlé de la problématique des mélanges. On a également eu la star, Claudia Capot, qui nous a parlé des problèmes de moussage. Voilà, donc, vous voyez, nous avons donc au sein, disons, de cette commission, beaucoup de choses qui sont soulevées. Et je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai tenu le délai, mais j'espère que le message est passé. Alors, merci beaucoup, André. Et n'hésitez pas à soutenir donc la journée fluide. On a bien compris le message de la commission fluide. Merci beaucoup, André. Merci. On accueille maintenant M. Sifrid. Est-ce que vous vous entendez ? Oui, bonjour. Bonjour M. Sifrid et merci d'être parmi nous. On vous donne la main ? Allez, si ça fonctionne, je veux bien prendre la main. Ah, vous êtes sur un mobile. Alors, c'est peut-être nous qui allons dérouler. Je suis à ça. On s'en occupe ? Allez, on fait ça. Merci. Ok, ok, très bien. Bonjour à tous. Et puis, merci beaucoup, SMAFROI, de donner la possibilité, du coup, à la DGPR de venir présenter un petit peu son action sur les HFC. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous parler du contexte réglementaire et de vous réexpliquer un petit peu toute la réglementation qui tourne autour des HFC. Mais en tant qu'autorité compétente sur le règlement FGAS, j'ai choisi d'abord de vous présenter un petit peu les actualités côté réglementation FGAS. Notamment, le rapport qui a été publié sur la disponibilité des HFC, ça va être très rapide. L'évolution de la mise sur le marché également des HFC, l'évolution des émissions au niveau européen et les nouvelles interdictions qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Également, rapidement, vous reparler, puisqu'il y en a pas mal avec qui j'ai pu échanger, sur les dispositions fiscales qui sont en vigueur ou qui viendront sur l'incitation à transition vers d'autres fluides que les HFC pour le froid. Et enfin, vous parler aussi du trafic illégal et vous faire un premier retour sur les contrôles qu'on a pu mener en 2019 et le travail qu'on mène pour 2020 dans le cadre de l'action nationale qui a été publié par le gouvernement. Donc, l'actualité sur les HFC au niveau européen. Donc, trois rapports ont été mis en ligne par la Commission européenne au mois de mars 2020. Le premier porte sur la disponibilité des HFC, le deuxième sur l'état des alternatives pour la petite climatisation et le troisième sur l'état des alternatives pour le FFC dans la moyenne tension et la haute tension. Pour le FFC, c'est un peu particulier. Ce n'est pas pour le froid. On est bien d'accord. C'est vraiment pour la partie isolation, coupure, sectionnement de barques électriques. Au niveau de la disponibilité des HFC, nous, ce qu'on retient au niveau de la DGPR, c'est un constat partagé par les acteurs. En fait, les rapports publiés par la Commission européenne ont été réalisés par un consultant qui est au co-recherche, qui réalisent régulièrement des rapports pour la Commission européenne, la direction climat. Donc, pas de pénurie, semble-t-il, sur les HFC au niveau de l'Union européenne. Ils anticipent également une hausse de prix à la suite du face down, enfin de la diminution progressive des quotas mis sur le marché, puisque pour la période 2021-2023, d'ici six mois, le palier de réduction tombera à 45 %. C'est-à-dire qu'en 2015, on pouvait mettre 100 % d'une quantité de HFC sur le marché européen et cette quantité est diminuée jusqu'à 45 % pour le palier 2021-2023, sachant que c'était aux alentours de 60 % pour la période 2018-2023. Un autre graphique intéressant dans ce rapport sur la disponibilité des HFC, c'est de voir la tendance sur les prix des HFC. Il y a un petit bug sur les émissions. Donc, le deuxième graphique, c'est bien sûr les prix des HFC. Donc, on avait été un peu étonné, État membre et Commission européenne, sur l'explosion des prix des HFC à la suite de la mise en œuvre du règlement F-Gaz, puisque l'étude d'impact de la Commission européenne tablait plutôt sur une augmentation de 300 à 300 % du prix. Et on arrivait à plus de 1 000 % d'augmentation, donc on était un peu surpris. Bon, là, du coup, on observe petit à petit une diminution de ce prix-là. Il y a plusieurs phénomènes qui peuvent l'expliquer, des stocks, du trafic illégal, etc. Donc, voilà, normalement, là, on commence à retomber, d'après la Commission européenne, sur les estimations de son étude d'impact. Enfin, le dernier graphique, lui, porte sur les émissions liées aux fuites de HFC et aux accidents potentiellement sur le territoire de l'Union européenne. Donc, c'est l'Agence européenne pour l'environnement qui publie ça tous les ans. Donc, on voit depuis 2-3 ans une baisse des émissions liées au HFC. Donc, on retrouve ça aussi dans nos côtés français, mais de façon plus légère. Enfin, on n'a pas une baisse aussi franche par l'intermédiaire des estimations du Cité. Après, les calculs ne sont pas faits, les simulations ne sont pas faites toujours de la même façon. Mais bon, globalement, on observe une diminution, ce qui est un signe, donc les politiques publiques en matière de réduction des émissions de HFC fonctionnent, que ce soit l'AF-gaz, le confinement ou les dispositions au niveau français. Les nouvelles interdictions en 2020, la première, c'est sur l'article 13 du règlement 70 de 2014 FBF-gaz. Elle porte sur l'interdiction de recharger au 1er janvier 2020 les équipements de production de froid avec des HFC neufs dont le PRT dépasserait 2500, donc typiquement le R404A. D'autres interdictions sont à l'annexe 3, donc là, c'est sur l'interdiction de mise sur le marché. Donc, nous, celle sur laquelle on va être très vigilant, c'est l'interdiction de mettre sur le marché des équipements de climatisation mobile autonome qui contiennent des HFC dont le PRT est supérieur à 150. Donc là, autant vous dire que pour les HFC, il n'y en a plus, peut-être qu'il y en a encore, mais quasiment plus aucun qui pourrait être mis sur le marché en Europe. Ça pourrait être des HFO ou des fluides naturels. Au niveau des dispositions fiscales, donc la première est rentrée en vigueur en 2019. Elle va se poursuivre jusqu'en 2022. Donc, c'est un dispositif de suramortissement de 140% qui permet du coup aux investisseurs de déduire, aux entreprises, de déduire de leurs résultats une partie de l'investissement qu'ils ont réalisé via des immobilisations sur ces équipements-là. Donc, c'est forcément pour des équipements qui fonctionnent, qui produisent du froid et qui fonctionnent sans HFC. HFO, fluide naturel, ça fonctionne. On a eu mis beaucoup de temps à discuter avec les finances publiques, mais maintenant et en ligne, le bulletin officiel des finances publiques qui vient préciser comment appliquer ce suramortissement. Donc, je sais que beaucoup d'entreprises l'attendaient. Si vous avez des questions, je suis désolé pour cette partie-là. Ça ne va pas être la DGPR qui est compétente, mais en tout cas, normalement, le BOFI ne peut pas être trop mal fait. Sinon, vous pouvez toujours contacter le ministère des Finances pour ça. Deuxième point qui entrera en vigueur en 2021, juste la taille d'avant, et dont la fin, pour l'instant, elle n'est pas fixée puisque les parlementaires ont décidé que ça continuera après 2025. C'est l'entrée en vigueur de la taxe qui sera fixée à 15 euros la tonne équivalent en CO2 en 2021 et qui s'échelonnera jusqu'à 30 euros la tonne équivalent en CO2 en 2025 et après. Et pour terminer, à la partie lutte contre le trafic illégal, on a été alerté début 2018 sur une alerte d'une ONG EIA sur un gros trafic illégal en provenance de plusieurs pays orientaux qui mettraient sur le marché européen des HFC sans avoir de quota dans des bouteilles à usage unique. Donc, les bouteilles à usage unique, c'est ce que vous voyez au milieu de la slide qui vous permet de savoir, si vous en avez chez vous, de vous en débarrasser rapidement dans les filières appropriées. Du coup, au niveau européen, il y a une coopération qui s'est renforcée, qui s'est mise en place entre les États membres, l'OLAF, qui est la répression des fraudes côté européen, TAC Sud, qui est le service des douanes au niveau européen, et la direction sur le climat, qui est autorité compétente sur le règlement FGAS. Côté français, on a renforcé aussi notre coopération entre DGPR et douane. Pour identifier des fraudeurs, pour former les douaniers et nos inspecteurs sur ces thématiques-là, pour partager ensemble des informations et faire des contrôles conjoints douanes DGPR, inspection des installations classées. Donc, en gros, pour 2019, le travail avec les douanes nous a permis de contrôler 200 importateurs qui n'avaient pas déclaré importer des HFC, mais dont les mouvements étaient nous posés questions. Donc, en gros, on a contrôlé au total 5 000 mouvements. Il y a des choses en cours, des poursuites en cours. Donc, je ne peux pas trop vous en faire par ici. Et par ailleurs, du coup, pour celles sur lesquelles on avait des doutes, on a demandé au DREAL d'aller contrôler ces entreprises pour faire la constatation sur le terrain également. Donc, il y a eu un renforcement en 2019 de ces contrôles. Du coup, en 2020, le gouvernement a décidé d'inscrire comme action nationale la lutte contre le trafic illégal et l'importation de la HFC. Donc, l'objectif pour chaque région, c'est d'aller au moins chez 5 garagistes, puisque c'est là où on retrouve principalement des bouteilles à usage unique, et garagistes, revendeurs de pièces auto, etc. Ce n'est pas forcément fléchis. Et 10 inspections chez des importateurs. Donc, pareil, là, ce sera l'issue du travail qu'on mènera des GPR douane pour identifier ces importateurs susceptibles d'importer des HFC sans côté. Donc, pour l'instant, je ne peux pas trop vous donner de retour. Les inspections ont déjà commencé, d'autres ne vont pas tarder. Mais en gros, la communication se fera autour du quatrième trimestre 2020. Voilà pour le point des GPR. Merci beaucoup. Et puis, il faut répondre à votre question. Merci à vous, M. Sifrid. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre tout de suite à quelques questions qui sont arrivées, qui me demandent s'il est possible d'avoir une copie de votre présentation. Donc, je pense qu'il y a certains de vos messages que certains aimeraient relayer, probablement sur l'état des contrôles, qui est une question récumente. Pour ceux qui veulent, bien sûr, poser une question, vous pouvez toujours utiliser le dispositif qui vous a été expliqué avant. Je crois que vous avez un bouton particulier à activer. N'hésitez pas. Pas de souci pour la présentation, bien évidemment. Merci beaucoup. Je prends le relais. On a parlé de face-down et de quantité. Évidemment, les quantités de fluides qui sont achetées ou manipulées, elles sont consolidées par des organismes agréés. Et la fiabilité des données dépend évidemment de la gestion des bilans fluides par ces organismes. Donc, je vais m'intéresser à une partie avec laquelle on ne parle pas souvent, qui est le processus de déclaration des bilans fluides. Je prends la main. D'abord, je vais vous parler du déroulement, donc le calendrier des déclarations et ensuite la déclaration 2020 pour les manipulations en 2019. Et je vous aborderai le sujet d'un nouvel outil développé par SemaFrois. Vous verrez, c'est très intéressant pour enregistrer de manière continue les manipulations des fluides frigorigènes. Donc, comme dispose la réglementation, au plus tard, le 31 janvier de chaque année, chaque professionnel du froid doit déclarer la quantité de fluides qu'il a achetées ou manipulées ou remises en traitement durant l'année précédente. Et il adresse cette déclaration à l'organisme qui lui a délivré l'attestation de capacité. Donc, SemaFrois, qui est organisme agréé depuis maintenant 12 ans, chaque année consolide des milliers de bilans. Et entre le 31 janvier de cette année et le 15 mars, l'équipe fluide s'est attachée à vérifier les bilans, relancer les opérateurs, le cas échéant, les suspendre, puisque c'est une des dispositions de la réglementation, pour permettre un envoi au 31 mars de l'ensemble des bilans consolidés à l'ADEME. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé en 2020, je voudrais partager avec vous certains chiffres. Quand on regarde la courbe qui est à gauche, c'est la courbe du nombre d'opérateurs qui a déclaré son bilan en début d'année. Et on voit que la courbe est exponentielle, c'est-à-dire que, grosso modo, à 5 jours de la clôture, 50 % des opérateurs ont déclaré leur bilan. Au 31 janvier, c'est 80 %. Et c'est le travail ensuite de l'équipe fluide de relancer les opérateurs qui nous a permis d'obtenir 94 % des bilans déclarés à la fin de la période. Donc, il y a un premier sujet qui est le sujet des délais de déclaration. Le deuxième sujet, si on s'intéresse au taux de conformité des bilans, au 31 janvier, 58 % des bilans étaient conformes. Donc, si je prends la réciproque, 42 % étaient non conformes. Et parmi ces 42 %, dans la majorité des cas, les non-conformités étaient dues à des écarts, des déséquilibres dans les quantités qui étaient déclarées. Donc, nous, on s'est posé la question, côté SEMAFROI, comment est-ce qu'on pourrait simplifier, fiabiliser cette déclaration et puis, évidemment, permettre, du coup, une déclaration plus simple, donc plus facile à faire et donc déclarée plus tôt. Et on a travaillé sur un outil, un outil qui s'appelle DataBilan. C'est un nouvel outil pour le suivi des manipulations des fluides frigorigènes qui permet d'enregistrer simplement les interventions de l'étape de planification, de l'intervention, jusqu'à sa réalisation et la production d'un SERFARP. On la construit, cette application, selon un process, en sept étapes. Autrement dit, l'opérateur ou l'intervenant, le technicien, il est guidé tout au long du process très, très facilement en sept étapes. Cette application permet de gérer, évidemment, l'ensemble des SERFARP produits pendant l'année, permet de gérer aussi les stocks et avec un détail qui va jusqu'à la bouteille, que ce soit une bouteille achetée ou remise en traitement, ce qui permet de remonter en cas d'écart détecté jusqu'à la bouteille et même celui qui l'a utilisée, ce qui permet plus facilement d'intervenir dans l'entreprise au niveau de la gestion. Enfin, pour obtenir un bilan, l'étape qui, chaque année, consistait à reprendre l'ensemble des SERFARP et à raconter chacune des manipulations, finalement, elle est automatique, puisque chaque manipulation est enregistrée et que chaque quantité est immédiatement additionnée. En temps réel, on obtient donc un bilan. Schématiquement, le 31 décembre de l'année N-1, donc à minuit une, on peut obtenir un bilan. Évidemment, le fait d'avoir construit l'application en process permet de gérer, et parce que c'est une application numérique, un certain nombre d'alertes et de permettre donc la détection des incohérences de stock, des dépassements de vérifications d'outillage et un certain nombre d'autres choses. Cette application, aujourd'hui, elle est en test chez un certain nombre de nos clients. Et je ne sais pas si un de nos clients est présent là. Peut-être que Frédéric ou Julien pourraient parler parler des premiers tests réalisés par sa société sur DataBilance. Frédéric, est-ce que tu… Frédéric est le directeur technique du groupe Petit Forestier. Est-ce que tu peux intervenir ? Bonjour à tous. Oui, alors, ça a l'air de fonctionner, désolé, j'ai un petit souci de connexion ce matin. Voilà, donc, écoutez, pour dire un mot sur la nouvelle plateforme qui va être mise en ligne, alors on a un peu participé techniquement à divers essais et de développement. Pour nous, cette plateforme pour Petit Forestier, pour situer un peu, c'est aujourd'hui, c'est un peu plus de 140 sites titulaires d'une attestation de capacité. Donc, pour le groupe, ça représente une contrainte administrative et réglementaire forte. On avait mis en place certains outils depuis le début de cette réglementation qui nous permettait de répondre à nos obligations. Mais les volumes traités et la pression administrative que ça générait, avec, je dirais, la mise en place des bordereaux de suivi de déchets, la précision qu'on souhaite donner aussi au suivi de cette activité, faisait qu'on avait de plus en plus besoin d'un outil performant, à la fois pour respecter les obligations réglementaires, aussi pour permettre d'avoir un suivi efficace sur l'ensemble de nos matériels, et puis aussi pour éventuellement pouvoir travailler sur des volumes de fluides traités pour pouvoir aussi tirer des orientations stratégiques sur ce sujet. Donc, aujourd'hui, la plateforme telle qu'elle est permet de répondre à l'ensemble de ces points. On peut avoir à la fois le suivi, je dirais, assez simplement de toutes les fiches d'intervention qui se lient automatiquement aux références de bouteilles et qui permettent d'éditer également les bordereaux de suivi de déchets avec une agilité que ne nous permettait pas nos anciens outils. Aujourd'hui, sur le groupe, j'ai des personnes qui sont en charge de ce dossier, qui sont en grande attente du déploiement final. On a un petit peu de boulot pour mettre toutes nos données dans cette base une fois qu'elle sera opérationnelle, avec des grosses attentes, effectivement, en termes d'ergonomie et en termes aussi de reprise de capacité opérationnelle sur le sujet. Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour cette intervention. Nous, on fait le nécessaire pour que, dans les prochaines semaines, tu aies l'outil sur l'ensemble du groupe. Voilà. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. SAB. Bonjour. Alors, M. SAB, merci beaucoup d'intervenir. Donc, j'ai fait appel à vous pour nous présenter une analyse de risque réalisée sur une des applications. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter un entrepôt frigorifique qui va utiliser des HFO et l'analyse de risque qui a été menée par le CIMAFROI pour cette installation. Pour cela, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter rapidement l'entrepôt frigorifique, les contraintes qui ont été fixées par le propriétaire de cet entrepôt, principalement les contraintes réglementaires et environnementales. Et aussi, on va parler après de la comparaison des différentes solutions qui ont été présentées aux propriétaires de cet entrepôt afin qu'ils puissent prendre une décision à la fin qui, dans ce cas-là, qui s'était dirigée vers les HFO et l'analyse de risque qui a été menée par le CIMAFROI. Alors, le nouvel entrepôt dans ce cas, c'était pour la construction d'une usine de confiture et pour ça, l'entrepôt a été construit. Il faisait 400 m² au sol à un volume de 3000 m3 et où il y a 1500 tonnes de fruits frais qui transitent tous les ans pour alimenter l'usine de confiture. Le propriétaire qui est très attaché à l'environnement, il avait une série de contraintes qu'on peut retrouver principalement chez une grande partie aussi des propriétaires des groupes frigorifiques. Principalement, c'était la pérennité de la solution vis-à-vis de la réglementation. Il voulait aussi une solution qui soit facile à entretenir. Et comme le disait M. Stumpf tout d'abord, il veut aussi un coût de possession qui est assez faible pour son installation. Un investissement initial aussi qui est faible. Une solution qui soit sûre lors de son utilisation vis-à-vis de l'inflammabilité, de la pression, des choses comme ça. Et à la fin, avoir un impact environnemental qui est le plus faible possible. Pour répondre à cela, il a fallu tout d'abord regarder les émissions des gaz à effet de serre en Europe. Vous voyez là sur le graphique, sur cet écran, que 2,4% des émissions des gaz à effet de serre en Europe viennent des HFC. Là où à peu près 78% de ces gaz à effet de serre viennent de la production d'énergie, dont à peu près 30 à 35% de la production d'électricité elle-même. C'est pour cela qu'il est important de ne pas regarder seulement le GWP des réfrigérants et leur impact suite à des fuites, mais aussi, en plus de ça, bien sûr, il faut regarder les émissions indirectes, c'est-à-dire les émissions liées à la production d'électricité pour faire fonctionner les systèmes de réfrigération. D'un autre côté, on a parlé aussi des différentes caps de face-down suite à la F-Gaz. Désolé, il y a un petit souci sur l'écran, mais il manque quelques explications. En tout cas, on a vu que les face-downs qui sont imposés par la F-Gaz imposent au début des restrictions de quotas. En premier lieu, on a eu des remplacements, des rétrofits des gaz à très fort GWP par des HFC à des GWP bas, par exemple, le remplacement du 404 par du 449 ou équivalent. Depuis quelques années, on a commencé aussi à utiliser des gaz pour remplacer le 134A, par exemple, par du 513 ou équivalent. Et depuis quelques années maintenant, plus récentes, on a utilisé les mélanges HFO pour remplacer les gaz à fort GWP, cette fois-ci avec des solutions très bas GWP, c'est-à-dire inférieures à 150, afin de pouvoir garantir l'objectif de la F-Gaz qui vise un GWP moyen aux alentours de 400, voire l'amendement de Kigali, un GWP moyen aux alentours de 300 à l'horizon de 2035. Alors, pour répondre à la question au propriétaire de cette usine, il a fallu chercher une solution avec un GWP très faible, plus bas que la moyenne de 2030-2035 et idéalement au-dessous de 150. Pour cela, ce propriétaire, il a regardé plusieurs solutions. Les solutions de base, c'était les HFC avec un GWP moyen aux alentours de 1500, qui sont ininflammables et qui sont de catégorie A1 dans ce cas-là, par exemple le 449 ou le 448. Il a regardé aussi les systèmes à boucle indirecte, avec un chiller au propane, par exemple, et une boucle d'eau glycolée pour l'intérieur. Des systèmes avec du 134A à l'extérieur, du CO2 pompé à l'intérieur. Il a regardé aussi les HFO à bas GWP, qui sont dans la catégorie légèrement inflammable ou A2L, et aussi elle a regardé l'ensemble des solutions CO2, telles que le CO2 transcritique ou même le CO2 avec des moyens d'amélioration de l'efficacité énergétique, tels que l'éjecteur ou la compression parallèle. Pour cela, nous avons accompagné ce client en lui montrant une étude qui a été menée par un bureau d'études au Royaume-Uni sur un supermarché de taille à peu près de 800 mètres carrés avec 40 kW installés en moyenne température et 8 kW en basse température. Vous aurez la référence en bas de la page si vous souhaitez regarder les détails de cette étude. Cette étude-là, elle a montré un classement en considérant le coût total de possession des différentes technologies qui ont été considérées et on voit que les HFC, c'est des solutions qui ont le plus faible coût total de possession et par coût total, on comprend le CAPEX, c'est-à-dire l'investissement initial, le coût de maintenance et le coût de l'énergie sur la durée de 10 ans. Alors, les HFC, c'est une solution qui fonctionne, mais on voit que le GWP, il est relativement élevé, aux alentours de 1 400 et si on veut descendre en dessous de 150, les solutions les plus adaptées pour cette application seront les HFO qui vont assurer le coût total le plus faible par rapport à les solutions à un faible GWP. En plus du coût total de possession, on va regarder aussi les émissions totales sur la durée de 10 ans et cette fois-ci, on a vu aussi que grâce à leur GWP qui est très faible et à leur efficacité énergétique qui est très élevée et avec la combinaison bien sûr d'un faible taux d'émission ou de fuite des HFO, ces solutions-là vont avoir l'impact environnemental le plus faible sur la durée de 10 ans et ils vont avoir le moindre impact sur l'environnement. Le choix, c'est naturellement dirigé vers les HFO pour cette application-là et on voit ici le plan de la chambre froide, on a une partie basse température finalement qui a été équipée par un mélange HFO avec un bas GWP, un gaz 454C pour assurer une puissance totale de 50 kW avec une température ambiante de moins 25 degrés et on a un SAS de 57 m² qui lui a été équipé d'une machine qui fait 10 kW utilisant un HFO pur tel que le 1234YF pour assurer le froid dans cette partie-là. En plus de ce dispositif, l'installateur a aussi intégré un système de récupération de la chaleur sur la condensation pour revaloriser cette chaleur-là et l'utiliser pour le chauffage des locaux et la production de l'eau chaude sanitaire pour les employés, ce qui a fait encore réduire les émissions totales de CO2 sur cette installation. Afin de sécuriser cette installation au maximum, le propriétaire aussi a demandé l'intervention du SEMAFRO pour assurer l'analyse de risque sur ce site, comme le préconise la norme EN 378, de mener toujours une analyse de risque pour tout type de réfrigérant du moment où on utilise des gaz sous pression, y compris les HFO, les A3, le CO2. Chaque fois, on est mené à faire cette analyse de risque. Alors, le SEMAFRO a assuré cette analyse de risque pour l'installation en faisant les calculs de charges selon la norme EN 378, en faisant les rappels sur les étiquetages quand il y avait des petits oublis sur l'installation. On voit aussi la sécurisation de l'installation afin d'éviter tout type d'accident et de fuite de réfrigérant. Par exemple, ici, on voit sur la photo les groupes qui sont à l'extérieur et à côté, c'est un endroit où les camions faisaient des demi-tours pour ressortir de l'usine, ce qui fait que les groupes sont sujets à un danger d'être percutés par les camions. Et le SEMAFRO a préconisé de construire un mur autour de ces groupes froids pour éviter un tel accident. Malheureusement, on n'a pas eu les photos depuis le confinement, mais on aurait bien aimé vous montrer les photos avant et après l'analyse de risque. En tout cas, pour cette application, on vous a montré un entrepôt qui a été équipé par un système de réfrigération HFO classifié A2L. La solution qui a été retenue a assuré le coût de possession le plus faible parmi les solutions existantes à faible GWP et les émissions totales les plus faibles sur la durée de 10 ans. Et une analyse de risque a été menée pour garantir la sécurité de l'installation, comme le préconise la norme E1-378. Je vous remercie pour votre attention et je reste toujours à votre disposition pour répondre à des questions sur ce sujet. Merci Samer pour cette bonne exemple d'application en semi-industriel avec un A2L. C'était très clair et on va pouvoir, s'il y a des questions qui arrivent, on y répondra de toute façon bien volontiers. Du coup, ça fait aussi la transition avec d'autres applications avec des fluides naturels qui peuvent être le CO2 ou l'ammoniaque. Et donc, Mohamed Ubiidrisi, qui est notre directeur d'expertise au sein du SEMAFROID, va aussi finalement présenter une vision plus large, plus globale des applications. comme ça a été dit en amont par André Stout, c'est vrai que les applications vont vraiment dépendre du lieu géographique, vont dépendre des fluides à utiliser en base de WP, vont dépendre en effet des consommations électriques. Donc, c'est du sur-mesure qu'il faut faire en fonction de l'utilisation de l'exploitant et de ce qu'il souhaite en faire. Donc, on passe la parole à Mohamed pour qu'il puisse aussi finalement prendre d'autres exemples d'applications. – Merci Pascal, merci Olivier. Donc, je reprends la main sur cet aspect de quelles sont les solutions finalement de remplacement des HFC et ce remplacement, vous l'avez vu, il est motivé par la réglementation EFGAS dont les précédents intervenants ont bien évoqué lentement. Mais finalement, on voit que la recherche d'alternatives au HFC induit plusieurs contraintes. – Vous le savez très bien, d'abord des contraintes techniques. – Pourquoi ? Parce que ces remplaçants de HFC vont avoir des propriétés thermodynamiques qui sont différentes et donc il va falloir forcément adapter les composants, adapter l'architecture de cycle et tout ça, ça peut induire évidemment des contraintes. – Des contraintes économiques, ça a été cité juste dans l'intervention avant, des solutions qui peuvent coûter plus ou moins cher par rapport aux besoins et par rapport au budget qui est alloué pour une entreprise pour investir dans un nouveau système, un nouveau groupe. – Des contraintes qui sont liées à l'exploitation, ça n'a pas été cité jusqu'à maintenant, mais c'est bien d'avoir une installation qui utilise d'autres fluides, mais si on n'a pas la compétence qui est derrière pour la maintenance et pour la conduite de l'installation, ça peut poser problème. Donc vous avez vu, il y a plusieurs contraintes d'ordre multiple, plusieurs paramètres, mais finalement, si on transforme ces contraintes en opportunités, il est possible à condition de conduire vraiment une politique de changement et de dire finalement la contrainte réglementaire avec toutes ces contraintes techniques, économiques, exploitation, formation, etc., je peux la transformer en opportunité pour à la fois réduire mon empreinte environnementale de mon installation frigorifique et en profiter pour améliorer ce que disait Pascal juste avant, l'efficacité énergétique de mon installation et de faire d'une pierre deux coups. Alors, les familles de fluides frigorigènes qui s'offrent à nous pour le remplacement des HFC, il n'y en a pas énormément, mais finalement, il y a deux grandes familles avec un point commun, c'est comment réduire l'intensité carbone des fluides qui sont utilisés. Donc il y a bien sûr les fluides naturels, le CO2 ou le R744, l'ammoniaque, les hydrocarbures de type A344, mais également de type A2F, qui sont légèrement inflammables et qui sont utilisés et proposés dans différentes applications du froid, que ce soit du froid commercial, du froid industriel, des applications du froid dans l'agroalimentaire, par exemple, ou d'autres applications du froid, notamment l'ammoniaque, par exemple, dans l'entreposage frigorifique et dans les industries agroalimentaires. Il y a également, ce qui a été dit juste dans la présentation d'avant, les fluides synthétiques, les HFO en majorité aujourd'hui qui sont des A2L. Donc ça, c'est en termes de fluides, mais en termes de conception de deux machines, on est confronté aujourd'hui à une complexité qui ne fait que grandir. Donc des cascades, des systèmes directs avec des chillers, avec des frigo porteurs, etc. Des systèmes centralisés, mais également des semi-centralisés. On voit également des groupes logés, notamment dans les points de vente, dans la grande distribution fonctionnant avec des fluides type hydrocarbures. Et puis, on va de plus en plus du simple usage, c'est-à-dire la production du froid, à un usage un petit peu plus vaste en induisant d'autres fonctions, comme la récupération de chaleur, bien sûr, pour le chauffage. Et on voit également, avec une seule installation, full service quelque part. Donc le froid, le chauffage, mais également la clim. Donc on voit de plus en plus arriver ces systèmes qui présentent multi-service quelque part. Et puis, des cycles davantage travaillés, sophistiqués. Ça a été cité juste avant, avec notamment pour le CO2, mais aussi pour les HFO, des systèmes à booster pour l'optimisation du COP, des systèmes à éjecteurs, des systèmes à multi-éjecteurs dans la phase vapeur, mais également dans la phase liquide. Et donc tout ça a pour objectif d'augmenter le coefficient de performance et l'efficacité énergétique des installations. Alors, que faire devant cette multitude de solutions, etc. ? Au risque de décevoir peut-être beaucoup parmi vous, je n'ai pas la solution unique. Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a une solution adaptée à chaque usage, à chaque client. Et c'est là le message qu'il faut retenir. Ce qui marcherait dans le nord de l'Europe ne marchera pas dans le sud. Ce qui marche pour une application, et vice-versa, bien entendu. Et ce qui marche pour une application dans un segment de marché ne marchera pas dans l'autre, et vice-versa, etc. Alors, les paramètres qu'il faut prendre en compte, c'est un paramètre économique, mais non seulement lié à l'investissement, mais plutôt au total de position, ce qu'on appelle le TCO, Total Cost of Ownership, qui intègre, comme dans l'exemple qui a été présenté avant, le coût d'investissement et le coût de l'OPEX, les coûts des opérations, qui sont liés en majorité à la consommation d'énergie. C'est là où l'efficacité énergétique a tout son sens, mais également à la maintenance. Et quand on parle de la maintenance, on va parler également de la compétence qui est là pour conduire et pour réparer les pannes quand ils arrivent. Et ça, c'est un sujet notamment pour les nouveaux fluides qui arrivent sur le marché, qui fonctionnent avec des pressions relativement élevées, comme le cas du CO2, où ils ont quelques propriétés de toxicité ou d'inflammabilité, où aujourd'hui, les frigoristes doivent se former davantage pour en faire face. L'impact environnemental également, c'est un critère très important de sélection. Et quand on parle de critères environnementaux, on parle plutôt de CO2. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas que le CO2. Donc, il faut y aller peut-être de plus en plus vers une approche, ce qu'on appelle ACV, analyse de cycle de vie, qui intègre le critère émission de CO2 directe à indirecte, mais qui pourrait également intégrer d'autres impacts sur la santé humaine, sur l'épuisement des ressources, etc. Et puis, la localisation géographique de l'installation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on est sur des applications thermosensibles. Et la sensibilité de la température et le niveau de variation de la température va impacter énormément la performance de nos installations. Donc, tout ça pour vous dire qu'ici, au Simafroa, nous avons l'expertise et la compétence pour vous accompagner dans vos cas d'études, pour faire de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, pour vous accompagner également dans la veille technologique et réglementaire. On voit que les choses bougent énormément. Et nous avons besoin, et vous avez besoin de suivre tout ça de très près. Donc, on peut vous accompagner là-dessus. Également, dans le développement des nouveaux produits, avec des nouveaux fluides qui arrivent. Donc, ça, c'est sur l'aspect expertise. Mais j'insiste également que pour que tout ça marche, on peut avoir la meilleure technologie du monde. C'est l'homme derrière qui va la conduire et qui va la maintenir. Et qu'il faut également le former. Et c'est un aspect extrêmement important. Et c'est là où la formation va jouer son rôle. Pour avoir un savoir-faire théorique, tout ce qui est réglementation, conception de machines, etc. Mais un savoir-faire pratique également pour la manipulation, pour les tests, pour les mesures. Et puis, un savoir-être quelque part pour savoir réagir devant des risques pour les mieux maîtriser. J'espère que j'ai tenu mes 10 minutes. Merci Mohamed. On rajoutera un point qu'on verra dans un autre atelier. Quand Mohamed parlait de l'exploitation et puis du retour sur investissement, c'est évidemment le lien avec les C2E, sur les certificats d'économie d'énergie, puisqu'il y a un certain nombre d'installations frigorifiques qui sont soumises notamment sur les coopérations de chaleur ou autres sur les performances, sont éligibles aux C2E. Et on en parlera dans la journée à 15 heures. Merci Vincent de nous le rappeler. Je crois que je regarde, mais j'ai eu des questions effectivement sur la disponibilité de cette application. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement pour avoir, puisque vous avez les coordonnées à la fin de la présentation, pour avoir plus de renseignements. Il y a eu beaucoup de questions aussi sur la disponibilité de la présentation de M. Sifrid. Je crois vraiment que M. Sifrid fait toujours un tabac quand il passe chez Semaphroa ou dans les journées techniques. Donc, bien sûr, on mettra à disposition et avec son accord. Je remercie tout le monde. Je remercie tous les intervenants vraiment de prendre comme ça un peu de temps pour intervenir dans nos journées techniques. Merci beaucoup M. Vanson, M. Carlo, M. Iubi Drissi, M. Duquen, M. Stoumpf, M. Sabe et bien sûr M. Sifrid, notre star à nous. Bonne journée à tous. Et je laisse maintenant à la place, bien sûr, M. Mathieu Hardy et Gérald Cavalier. Bonne journée.